Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Semaine des mathématiques 2018 sur le thème des mathématiques et mouvements. Donc, semaine des mathématiques organisée par le ministère de l'éducation nationale en France et qui se déroulera du 12 au 18 mars 2018. Donc, je vais vous proposer une série de vidéos sur le thème mouvements et mathématiques. Aujourd'hui, lundi 13 mars 2018, je vais vous proposer une première vidéo sur le logiciel GeoGebra. Dans cette vidéo, on va apprendre à animer un bonhomme avec des fonctions. Donc, bonhomme en mouvement. On va sur GeoGebra tracer un bonhomme, le ventre, la tête, les yeux et la bouche et des jambes. Alors, au collège, on pourrait tracer des bras droits, des segments de droite. Et au lycée, on peut animer les bras par des fonctions. Et donc, on va voir comment on va pouvoir animer les bras grâce aux fonctions que l'on voit tout au long du lycée. Alors, sur GeoGebra, on va déjà tracer le ventre du bonhomme. Donc, on va placer un point A de coordonnée 0, 0, 5. B, coordonnée 0, moins 0, 5. C, de coordonnée 0, moins 1. Et on va tracer une ellipse de foyer A et B passant par C. Et on voit, donc ici, on va pouvoir mettre l'ellipse en couleur noire et opacité 100%. On va masquer A, B et C. Pour la tête, on va tracer un cercle. Donc, ici, un cercle de centre 0, 2. Donc, de rayon 1. Voilà pour la tête. Alors, les yeux, on va pouvoir faire ça manuellement. Donc, on va placer un point, par exemple ici. Et hop, on peut faire comme ça. Donc, on va masquer D et E. Et un deuxième œil. Ici. On va masquer F et G. Voilà. Deux yeux du bonhomme. Alors, pour la bouche, on va tracer un segment. Voilà. Hop. Et un demi-cercle. Donc, ici, demi-cercle. I, H. Alors, on va pouvoir peut-être déplacer. Voilà. On va masquer H et I. Voilà. Donc, on a les yeux, la bouche. Bon. Alors, maintenant, les jambes. Donc, on peut faire... Donc, ici, on va placer un point. Ici, J sur l'ellipse. En bas de l'ellipse. Et on va tracer un segment. Hop. Voilà. J, K. Et maintenant, la jambe symétrique. La jambe symétrique. On va placer J prime. Donc, on va l'appeler. Symmétrie de J par rapport à l'axe X égale à 0. Vous voyez, ça se retrouve de l'autre côté. Et K prime. Symmétrie de K par rapport à X égale à 0. Segment J prime K prime. Donc, voilà pour les jambes. On peut masquer J prime K prime J et K. Alors, maintenant, on va s'occuper des fonctions. Alors, par exemple, si on trace la fonction Y égale à X, vous voyez, si on trace Y égale à X, la fonction, elle va donc moins 10. Donc, elle traverse tout l'écran. Alors que nous, on voudrait que ce soit des bras. Donc, c'est-à-dire limité en longueur à l'extérieur de l'ellipse. Donc, ici, on pourrait faire, donc, on va utiliser la fonction, fonction, donc là, l'instruction fonction, fonction, fonction de A, A. La fonction, donc là, on va mettre, par exemple, X de moins 1,5 à 1,5. Voilà. Donc, là, vous voyez, alors, bien entendu, le bras, pour ne pas, parce qu'après, on va l'animer, et donc, il ne va pas traverser tout le corps, donc, pour le masquer. Alors, on pourrait mettre l'ellipse en vert, et donc, alors, peut-être pas en vert, on va mettre en bleu foncé, comme ça, et la fonction, on va le mettre en bleu foncé. Ce qui sera mieux quand on va animer, on verra juste les bras, et non, le trait qui traverse le corps. Donc là, vous voyez, si on fait ça, bon, la longueur est assez convenable. Alors, maintenant, on va animer tout ça, donc, on va placer, donc, on crée un curseur, K égale à curseur, 0,5, 0,5, alors, moins 0,5, 0,5, incrément, alors, l'incrément, ça va être 0,0,1, et la vitesse, on va la mettre à 10. Et maintenant, pour animer, on va simplement mettre ici K. Alors, on va tester différentes fonctions, donc, Y égale K, Y égale K de X, Y est égale à K X au carré, Y égale à K X au cube, Y est égale à K racine carré de X, Y est égale à K fois sinu X, Y est égale à K fois exponentielle X, Y est égale à K fois logarithme n'est pas rien de X, Y est égale à K fois exponentielle moins X au carré plus K. Donc, on va commencer par X est égale à K. Alors, je vais grandir la fenêtre pour qu'on voit un peu mieux ce qui se passe. Donc, on va déplacer, voilà. Alors, donc, là, on a, hop, et, voilà, on va pouvoir voir, alors, on va peut-être... Voilà. Grossir le trait. Voilà. Donc, voilà pour K égale à... Donc, Y est égale à K. Donc, fonction Y est égale à K. Donc, ça, c'est bon. K fois X. Voilà. Donc, K égale à X au carré. Donc, K égale à X au carré. K est égale à X au cube. Vous voyez, donc, les bras au bas et sens contraire à droite. On pourrait mettre K égale à X au cube. E puissance 4, voire même puissance 5. Vous voyez, après, les bras commencent à devenir de plus en plus longs. Et même dépasse des fois, et même touche la jambe. Donc, on pourrait mettre ici en puissance 100. La puissance 100. Ouais, c'est assez bizarre. Alors, la puissance 10. Ce sont des bras télescopiques. Puissance 7. Donc, on peut arrêter jusqu'à la puissance 5. C'est suffisant. Là, ça touche le sol. Donc, bon. C'est pas très réaliste. Mais, bon. C'était juste pour voir ce que ça donne. Alors, maintenant, valeur absolue de X. Voilà, valeur absolue de X, ça donne ça. Bon, elle n'est pas très vivace. On pourrait mettre valeur absolue de X au carré moins 1. Alors là, on trouve. On voit même X carré moins 2. Là, ça dépasse un peu. Donc, peut-être 1,5. Voilà. Alors là, ouais, ça c'est bizarre. On va dire que ça, c'est son coude. Il fait des tours au niveau du coude. Donc, ça c'est valeur absolue. Ensuite, on peut voir sinus X. Sinus X. Voilà. Alors, on pourrait réduire. Donc, on voit 2X. Voilà. Par exemple. Et ça. Même KX. Ah, là, ça fait. Je ne veux pas aller plus haut. 5. Alors que là, 5X. On voit déjà ce que ça donne. On disait que ça, c'est un contentionniste. Alors, cosinus de X. Cosinus de X ne donne presque rien. On va voir cosinus de 2X. Voilà. Cosinus de 2X, ça peut faire 4X. 8X, alors là, ça va être encore, ça va être contentionnisme. Voilà. Alors, on pourrait essayer tangente. La tangente, ça donne ça. Et bon, ce n'est pas très réaliste. On pourrait faire tangente de 1,5 de X. 0,8. 0,8, ça donne ça. C'est bien. Donc là, c'est assez réaliste. Alors, on peut faire cos tangentes. Donc, arc tangentes. On peut faire arc tangentes. Arc tangentes de X. Ça donne ça. 2X. On va dire même 5X. OK. Bon. Alors, arc cosinus de X. Alors là, bon, ce n'est pas super réaliste. Surtout, on pourrait mettre 2X. 2X, non. Ce n'est pas du tout réaliste. 0,5. 0,2. Ouais. Alors, arc sinus. Alors, arc sinus. 2X. 2X. Non, 2X, ça ne donne rien. Vous voyez, on ne voit rien du tout. Donc, 0,5X. Alors, on pourrait mettre 1 sur tangente de X. C'est la fonction cos tangentes. Cos tangentes de X. Mais là, côte tangente de X, vous voyez, un peu la même chose que 1 sur X. On peut essayer 1 sur X. Vous voyez, c'est pas concluant. Parce qu'il y a une valeur interdite en plein milieu de l'ellipse. Et donc, en fait, on voit que ça va partir en infini. Et donc, c'est en 0. Donc, ça va partir en infini, en 0. Donc, ça ne nous conviendra pas. Alors, exponentielle de X. Alors, K fois exponentielle de X. Alors, c'est convenable. C'est convenable. Là, si on aurait mis une plus forte valeur de K. Donc, par exemple, ici, propriété. On va mettre moins 1. 1. Voilà. Et le moins 1, 1, vous voyez, c'est quasiment, c'est carrément irréaliste. Parce que le bras, tantôt, il traverse la tête, tantôt, il va de l'autre côté de la jambe. Donc, on va laisser moins 0,5. 0,5. Et on va mettre 1, 0,1. Donc, voilà pour Y est égal à exponentielle X. C'est une plutôt bonne animation. Même si, bon, là, le bras va très, 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 très bas par rapport à la jambe. Logariphe de X. Alors là, il va falloir faire un ajustement. Vous voyez, parce que ici, logariphe de X, il y a une valeur, donc, en X égale 0, ça va pas envers l'infini. Donc, ça va pas jusqu'à droite. Donc, on va décaler la fonction logarithme. On va mettre plus 1. Voilà. Plus 1, bon, ça donne ça. On peut aller à plus 2. Plus 2, ça donne ça. On va couper la poire en 2. 1,55. Oui, 1,55. Alors, on pourrait aussi se demander est-ce qu'on pourrait avoir une figure symétrique par rapport, donc, avec logarithme, avoir cette allure de courbe à droite. Alors, cette fonction-là, moins X, moins 1,55, X plus 1,55. Regardez, ça fonctionne. Donc, on voit les bras aller un peu plus haut. Et bas. Et bas. Donc, là, ça donne bien. Donc, on a fait toutes ces fonctions-là. On va essayer, donc, K exponentielle moins X carré plus K. K fois exponentielle de moins X au carré plus K. Alors, ici, ça aurait été bien si ici, le K, alors, on pourrait faire ça, en fait. On pourrait mettre K divisé par 2. K divisé par 2, ici. Voilà. Donc, ça, ça donne ça. Ça donne ce genre d'animation pour K au carré exponentielle moins X au carré plus K sur 2. Alors, on pourrait dire X au carré, ici. Alors, voilà. Donc, on va voir X carré, si on se remplace moins X carré par X carré, on voit que le bonhomme est... Donc, il lève le bras vers le haut. Donc, voici, donc, quelques animations qu'on peut faire avec BioGebra, donc un bonhomme très simple et animer ce bonhomme grâce aux diverses fonctions que l'on voit au cours des années lycées. Sous-titrage Société Radio-Canada